Et salut à tous et à toutes, c'est Toussoudespod qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception spéciale à la dernière date d'il y a longtemps, je ne sais même plus ce que c'était, la réception spéciale, mais bon bah c'est compliqué de trouver des choses énormes sur le blog X et Wizard en ce moment, donc pas de vidéo réception spéciale. J'hésitais là à faire une réception spéciale ou à vous faire un Pokéachat traditionnel avec, mais j'hésitais parce que c'est pas aussi énorme, enfin c'est bien, c'est pas aussi énorme que ce que j'ai pu faire, mais bon, il faut bien faire un petit moment, je leur fais une petite réception spéciale et eux-mêmes jugeront. Donc j'ai récupéré, je ne sais même plus le nombre, 3, 5, 7, 9, 10, 11 boosters, grosso modo je les ai payés parce que je sais que vous avez bien les prix, des fois je ne peux pas le dire, là je peux le dire. Je les ai payés en moyenne, ça faisait à peu près, si je me trompe peut-être, mais ça faisait dans les 67€, un truc comme ça. Grosso modo 70€ le booster, il y a 11 boosters, et j'ai eu comme d'habitude Flo, tu te reconnaîtras, je tape les Flo, comme d'habitude il m'a mis des bonus, voilà, à chaque fois les bonus ils sont trop bien, surtout les dernières cartes, donc je vous les montre d'abord, donc ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je suis obligé de vous les montrer quand même. Donc un Maniné Zonolo graphique, donc toutes les cartes sont 9, ouais, je regarde, mais ouais, 9 ou très proche du 9, comme d'habitude, avec Flo, le l'état, je suis à peu près sûr que ça se passe bien. Alors un Maniné Zonolo, un Yann Mega Holo, Pachirisu, Darkride, un Faramp, je ne me rappelais même plus de cette carte, il y a tellement longtemps que je l'ai vue, Maganon, Galopin, un Zekrom promo, la BW24, pareil, elle n'est pas si communique que ça, je ne la vois pas souvent, ou alors en bon camp, mais coupé en 3, un Coteau-Vol, un Reku, magnifique carte, donc dans cette série-là, je ne sais plus c'est quoi la série, je ne sais pas si à moi il perd le bas, ça, non je ne crois pas, bref, je ne vais pas dire de bêtise, je ne sais plus trop la série, mais il y avait Entei, Reku, Entei, Reku et Sukun, voilà, hop, ensuite un Salamèche secret de Tempête, magnifique, donc c'est vraiment des super bonus, donc je te remercie encore une fois, bon tu me l'avais dit, en grosso modo c'était un peu conclu dans l'échange, mais moi je prends plus ça pour des bonus, un Reptincelle, il n'y a pas le Drac au Feu, c'est dommage, mais bon, je suis très content, j'aime beaucoup le Reptincelle, il est vachement beau, et j'ai mis ces 3 cartes-là pour la fin, parce que c'est mes 3 cartes coup de cœur, vraiment coup de cœur, d'ailleurs je vais vous les montrer une par une, j'étais vraiment très content de les recevoir, parce que les cartes du bloc axe holographique de Tempête de Sable 9, vous n'en verrez pas souvent, donc le Vasilis, qui n'est pas magnifique, mais qui est difficile à trouver, clairement, voilà, le Tangalys, j'avais jamais vu cette carte, c'est simple, c'est vrai que moi je ne collectionne pas les cartes du bloc axe, enfin là je les collectionne quand je les récupère, mais je ne cherche pas forcément à les récupérer, au contraire de Wizards, voilà, Tangalys, magnifique, donc voilà les cartes, je vous montre, vraiment l'état, c'est très proche du 9, donc toujours de Tempête de Sable, une série qui a existé, il paraît, il paraît, et pour finir, mon coup de cœur, qui est double pocheté d'ailleurs, c'est le gros lemme holographique de Ex-Dragon, voilà, ça ne faut pas croire, ça code plus qu'une Ex récente, donc c'est vraiment un beau cadeau, vraiment très proche du 9, ou 9, je vérifierai, mais magnifique, donc merci beaucoup à toi, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je tenais quand même à vous les montrer, donc là c'est le but de la vidéo, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai reçu, je ne les ai même pas préparés, hop, mettre par série quand même, ça se passe mieux, ça peut servir, donc ça va être rapide, il n'y a rien de, ce n'est pas des trucs extraordinaires, c'est des choses qu'on peut trouver, qu'on peut voir, mais je voulais quand même vous les montrer, donc j'ai reçu Ken Booster Phantomolon, voilà, donc là il y a un défaut de l'anguette, mais bon, ça n'empêche pas que le Booster est parfaitement neuf et scellé, donc on va le mettre là, j'ai reçu deux k-butups, voilà, donc en fait tous ces Booster-là, si je ne me trompe pas, tous sans exception, c'était mes Booster à l'époque, voilà, je lui avais échangé contre, c'était contre les Display Jap du bloc X, je crois, enfin je ne sais plus, ça date un petit peu, mais en gros c'était mes Booster, donc je les récupère tout simplement, et le Léviator, donc ça c'est le plus beau de Phantomolon, c'est pour moi, quand je pense à Phantomolon, je pense à ce Booster, évidemment aux stars qu'il y a dedans, dont Pikachu, voilà, hop, je mets là, ensuite j'ai récupéré, trois, bah normalement six, ouais ça, six Booster Dragon, donc, deux et trois, Latias, non, oui Latias, voilà, donc il y en a certains qui sont protégés d'autres, non, je les ai envoyés comme ça, je ne les ai pas touchés depuis, ça fait un petit moment que je les ai, il fallait que je vous les présente, voilà, je vous montre le dos d'un Booster, ça date de 2004, hop, oula, dans l'autre sens, ça marche aussi, on va les mettre comme ça, c'est sûr, la caméra ne fait pas des autofocus, ensuite, du Dragon toujours, avec l'illustration de Absol, que j'ai trois fois, voilà, j'ai reçu trois Delantias et trois Absol, vous allez voir qu'il y a Rayquaza et Latus, non, c'est vrai, Rayquaza c'est le plus beau Booster, Rayquaza il est dans ce ton de couleur là, voilà, magnifique, et pour finir, on va mettre ça comme ça, voilà, on va mettre ça comme ça, on s'en fiche un peu, et pour finir, le Booster que j'ai préféré dans cette réception, évidemment, c'est le Aquapolis, avec l'illustration de Tyrannosif, voilà, ça c'était à moi aussi également, c'était avant que j'ouvre mon display, ça c'était le dernier Booster qui me restait, de ma collection personnelle, donc j'avais plus aucun Booster dans ma collection, mais comme je savais que j'allais ouvrir un display, voilà, ça ne va pas déranger de lui envoyer, et du coup je l'ai récupéré, magnifique Booster Aquapolis, la plus belle série du monde, voilà, donc c'est tout pour cette réception spéciale, voilà, c'est quand même assez beau, j'en ai eu pour 750€, voilà, tout compris, ce qui est à l'heure actuelle, un prix très 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 bon, clairement c'est très très bon, voilà, ce short booster peut partir facilement à 100€, peut-être même plus pour Aquapolis, sur eBay en ce moment, mais de toute façon, ils ne sont pas à vendre, donc la question n'est pas là, mais c'est pour vous informer un peu des prix, voilà, à moi 70€ j'y vais, à 100€ j'y vais pas du tout, donc voilà Flo, je te remercie beaucoup, et comme tu le sais, il y a encore un item dans ta collection qui m'intéresse, parce qu'il se sépare de sa collection, mais bon, il faudra que tu baisses le prix, donc si tu baisses le prix, tu reviens vers moi, comme ça je pourrais faire une petite vidéo, voilà, j'avais une petite question, j'en profite pour vous la poser, pour ceux qui regardent la vidéo, jusque là, je me tâte à refaire une vidéo de ma collection, voilà, de scellé, uniquement de scellé, la collection de cartes ça ne m'intéresse pas, c'est trop compliqué à filmer et tout, et puis j'ai pas une si grosse collection de cartes que ça, je me tâte à refaire une collection de scellé, donc je vous montrerai par contre, que le wizard et le hex, mais vraiment que ça, il n'y aura rien d'autre, j'ai d'autres pièces rares, genre du display, destiné futur, ou tempête plasma par exemple, mais voilà, je vous montrerai que le hex et le wizard, donc les pokébox, les coffrets, les display, les boosters, les blisters, etc., pas les doublons par contre, par exemple si je vous montre dragon, je vous montrerai un seul absol par exemple, pas les doublons, le but ce n'est pas de vous montrer que j'ai beaucoup de boosters, le but c'est de vous montrer tout ce que j'ai de différent, pour vous, pour vous faire plaisir, en fait je voulais faire une prochaine vidéo collection, je voulais la faire, quand j'aurai tous les boosters qui existent, malheureusement, tempête de sable, j'en trouve pas, j'ai beau chercher partout, faire tous mes contacts, tout ce que je peux fouiller partout, j'ai fait des libraires, j'ai fouillé partout, ça doit exister, mais j'en trouve pas, malheureusement, je peux pas, voilà, si j'attends ces boosters pour vous faire une vidéo collection, ça va prendre longtemps, très longtemps, peut-être que je ne pourrai jamais la faire, même, et espèce delta, j'ai pas toutes les illustrations, j'aurais dû en récupérer une nouvelle, il n'y a pas longtemps, mais, bon, je vais pas en parler, mais il y a quelqu'un qui, comme d'habitude, a fait un petit coup de pute, et du coup, désolé pour le mot, mais c'est le terme, du coup j'ai pas pu le récupérer, mais c'est pas très très grave, et du coup il me manque deux séries, enfin j'ai deux séries qui sont pas complètes, pour le reste c'est ok, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse une vidéo, avec tous ces boosters, voilà, tout ce que j'ai, sans vous montrer les doubles, tout ça, ça n'a pas d'intérêt, voilà, donc vous me dites dans les commentaires, si c'est, je vous remettrais peut-être un sondage, un sondage comme ça, ça sera peut-être plus simple pour moi, mais clairement, je le fais, c'est pour vous, c'est, moi sinon, c'est pas pour faire des vues ou quoi, j'en ai strictement rien à faire, voilà, si ça vous intéresse, je le fais, si ça vous intéresse pas, vous me le dites clairement, c'est pas la peine de mentir, je préfère avoir la vérité, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, pour ces boosters, parce que je sens que vous ne me demandez, donc aucun à la vente, par contre, ils sont tous à l'échange, voilà, tout ça, je l'avais déjà dans ma collection, donc tout, aucun à la vente, c'est pas pour me proposer aucune somme, il n'y a rien qui m'intéressera, vraiment, c'est que à l'échange, et uniquement contre d'autres boosters de ce genre, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, un petit commentaire pour en dire que vous en avez pensé, si vous avez des questions sur ce genre de booster, combien ça coûte, si je peux estimer votre collection, etc., n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre, et on se dit à la prochaine, bye bye tout le monde, ciao ciao !